alors bonjour on va voir aujourd'hui les cellules végétales donc il en existe on va dire de deux types il y a les cellules qui sont vertes qui sont la partie verte des plantes donc vous connaissez sous forme de feuilles par exemple les feuilles vertes et il y a toute une partie des cellules végétales qui ne sont pas vertes comme le tronc des arbres les racines les tubercules etc ce qui est sous terre en général et donc on va voir les différences entre les deux alors on va commencer par les plus simples les cellules qui ne sont pas vertes on a mis des cellules d'oignons rouges sous un microscope optique et on va voir ce que ça donne donc voilà sous un microscope optique grossit 400 fois une cellule d'un oignon rouge donc vous voyez bien la marque de la cellule et on va dix d'essayer de décrire les différentes structures que l'on observe ici alors l'une des premières structures c'est ce qui entoure la cellule qui lui donne sa forme c'est la paroi cette paroi n'est pas présente chez les cellules animales qui ont une forme en général plus cylindrique et moins géométrique en tout cas que les cellules végétales donc cette paroi a une certaine importance on pourra le voir un peu plus tard cette paroi se retrouve collée à une membrane plasmique qui elle par contre est présente aussi chez les cellules animales donc le membrane plasmique ici est collée contre la paroi ensuite on voit à l'intérieur donc ce liquide rouge qui n'est pas le cytoplasme mais qui est contenu dans une poche qui n'existe pas non plus chez les cellules animales qui est la vacuole donc la vacuole c'est une poche qui est assez spécifique aux cellules végétales on la retrouve dans d'autres règnes mais chez les végétaux c'est assez caractéristique d'avoir cette poche alors ici sur cette image elle prend quasiment toute la place et donc elles cachent certaines structures que l'on verra après on aperçoit par transparence sous la vacuole et non dans la vacuole le noyau de la cellule qui est là donc elles ont un noyau aussi comme les cellules animales et ce noyau donc à les mêmes caractéristiques que chez nous voilà mais il n'est pas dans la vacuole attention il est en dehors de la vacuole il est vu ici par transparence alors on va regarder cette cellule en ayant vidé la vacuole alors pour vivre la vacuole on met dans le milieu d'observation de l'eau salée et l'eau qui est contenue dans cette vacuole va avoir tendance à sortir et la vacuole va se rétracter et on va pouvoir voir une image qui ressemble à ça donc on va reconnaître certaines choses mais il ya des choses un peu bizarres qui apparaissent qu'on va essayer de comprendre donc vous avez la paroi qui est toujours présente vous avez la vacuole qui également là qui a une forme un peu plus contractée et vous avez des structures qui apparaissent autour de cette vacuole que l'on ne voyait pas tout à l'heure parce qu'elle était collée contre la membrane et donc ces structures c'est le cytoplasme donc le cytoplasme qui est là et qui a été donc qui a apparu grâce au vidage de la vacuole et vous avez la membrane plasmique qui a été également qui entoure le cytoplasme aurait des endroits où ça s'est décollé donc c'est un endroit un peu vide la cellule est en mauvais état et on a aperçu au passage donc le noyau a toujours par transparence en dessous de la vacuole donc voilà une cellule végétale non chlorophylle non verte c'est les termes synonymes et la seule chose qu'on ne voit pas sur ces images là car les microscopes optiques ne sont pas assez puissants c'est des petits organiques donc les petites structures qui sont présents ici en dans le jaune dans le cytoplasme qu'on appelle les mitochondries et qui ont une grande importance chez les cellules végétales et chez la plupart des cellules animales également même dans toutes les cellules animales donc un schéma bilan on pourrait dire de la cellule d'oignons pourrait ressembler à ceci donc en mixant les observations microscope optique et électronique donc on retrouve la paroi tout autour en bleu ici la membrane plasmique vous avez le noyau qui en gris foncé et la vacuole qui est la poche la plus transparente et ses petites structures rouges qui sont les mitochondries alors vous avez d'autres structures également en noir qui ne sont pas à connaître qui sont les petits points noirs sont les ribosomes et les structures où sont collés ces petits points noirs s'appelle le reticulum endoplasmique et enfin vous avez vers le bas de l'image une structure aussi un peu noir qui s'appelle l'appareil de goji mais qui ne sont pas à connaître donc ce qu'il faut retenir de cette cellule végétale c'est la paroi qui l'entoure coller à cette paroi une membrane plasmique à l'intérieur on retrouve le cytoplasme dans lequel on trouve des mitochondries et un noyau et tout ça est entouré par une vacuole qui est une poche pleine de liquide donc il faut s'imaginer cette cellule en trois dimensions et pas seulement comme ici une image à plat alors mais j'ai parlé tout à l'heure qui avait des cellules végétales vertes donc pourquoi elles sont vertes parce qu'elles ont des choses en plus ce qu'on va voir maintenant alors on va regarder des cellules qu'on appelle délodées c'est une plante qui vit dans l'eau dans les aquariums souvent on peut en acheter pour décorer son aquarium et donc quand on la regarde au microscope optique ici au grossissement 100 vous voyez des petites sphères ici un peu jaunasse par la mauvaise qualité de la caméra mais à droite j'ai pris une image d'internet avec des qualités meilleures et donc vous voyez bien que ces petites sphères ne sont pas jaunasse mais elles sont bien vertes et donc vous avez ces petites sphères très nombreuses qui sont dans chaque cellule et qui vont expliquer leur que la couleur des plantes donc ces sphères ce sont des chloroplastes qui ne sont pas présents chez les autres cellules végétales et ces chloroplastes donc vont permettre aux plantes de faire des réactions chimiques qui nous intéresse tout particulièrement pardon la photosynthèse la photosynthèse est une réaction qui va permettre de créer de l'oxygène à partir de la lumière et de l'eau et vous avez aussi dans ces chloroplastes la possibilité de fabriquer du sucre donc des glucides qui vont nous permettre de nous alimenter également à partir de de lumière et de co2 donc c'est la grandeur et la beauté des plantes ces petites sphères là qui vont être très importantes alors en schéma voilà ce que ça peut donner donc vous avez à l'intérieur des cellules la vacuole ici qui est transparente et vous avez tout autour le cytoplasme avec les petits chloroplastes et dans un petit coin le noyau donc ces chloroplastes ont tendance d'ailleurs à se déplacer pour être toujours en contact avec avec la lumière et on retrouve bien sûr la paroi et la membrane comme chez les autres cellules végétales donc voilà un dessin d'un élève d'une cellule délodée simplifié donc les consignes sont à peu près respectées pas tout à fait vous pouvez remarquer ici que le trait n'est pas fermé il faudrait qu'il soit fermé que la légende des chloroplastes ne sont pas horizontaux ce qu'il aurait très bien pu faire mais sinon la qualité est assez moyenne mais correcte et en forme de schéma d'un enseignant on a rajouté en rouge les mitochondries en bas et sur le côté et à l'intérieur le cytoplasme faites attention les flèches ne sont pas tout à fait correctes donc voilà ce qu'on peut dire sur les cellules végétales au niveau seconde il y aurait bien sûr beaucoup plus de complexité à analyser quand vous serez dans les niveaux supérieurs mais si vous apprenez déjà ça par coeur ça sera pas mal bon courage